Bienvenue à vous dans ce nouvel atelier sur le thème du jeu de l'entraide, comment être une ressource pour soi-même. C'est l'occasion pour nous d'avoir des réponses pour nous-mêmes, des ressources pour nous-mêmes. Pour cet atelier d'aujourd'hui, je vais vous aider cette fois-ci dans ce programme des ateliers concernant le jeu de l'entraide pour jouer en solo. Aujourd'hui, la particularité, c'est que nous allons commencer à partir de ce qui va bien. Je suis Laurence Simenot et j'ai co-créé ce jeu, le jeu de l'entraide, avec Marc Cuchard. Je suis donc thérapeute et Marc Cuchard est créateur de jeu. Et nous avons créé ce jeu en 2006, le Tempazit. Et ce jeu a la particularité, notamment quand il joue en groupe ou même quand vous êtes vous avec vous-même, de pouvoir parler de nous, de ce qui ne va pas bien, pour pouvoir aller mieux. Et c'est aussi la possibilité avec ce jeu de pouvoir parler de soi ou s'interroger, s'interviewer soi-même ou avec d'autres aussi. Mais en l'occurrence ici, c'est avec soi-même, sur ce qui va déjà bien, dans le but d'aller mieux, de booster son imagination créatrice, son estime de soi, sa confiance en soi. Et ainsi, de s'appuyer sur ses ressources, sur ses capacités, pour pouvoir être encore plus muni de ressources à l'intérieur quand nous en aurons besoin. Donc, du coup, dans le moment où nous allons passer ensemble, je vais nous guider, et je fais avec vous, dans un premier temps, dans une méditation, dans un retour à soi-même, et pour se recentrer, revenir dans le ici et maintenant. Et ensuite, je vous aiderai à vous poser des questions pour installer en vous cette expérience de succès. Et ensuite, grâce au jeu de l'entraide, aux cartes de proposition, je vous aiderai à recevoir des messages qui vont booster votre énergie, votre énergie vitale. Et ensuite, il y aura des clés, ces clés, que vous proposerez à la partie de vous, en vous, qui en a besoin, et ainsi de recréer une alchimie, une alliance intérieure, avec un pont sur le futur, une projection de ce nouvel état intérieur empli de qualité, vers le futur. Voilà pour le programme de notre atelier. Aussi, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de revenir à vous-même, et pour cela, je vous invite à fermer vos yeux, et de revenir à la conscience que vous êtes installé là où vous êtes à cet instant, sans jugement sur ce qui est là en vous, et vous ramenez votre conscience, votre attention, votre présence, vers votre souffle, le souffle qui circule dans votre être. Comme il est, sans chercher à modifier votre souffle, vous l'accueillez. Voilà. Et en lien avec vous, je vous invite à réévoquer en votre esprit ce qui s'est bien passé ces derniers jours, ces dernières semaines, afin de faire comme un débriefing avec vous-même, à partir de ce que vous avez, vous, considéré comme une réussite, un succès, car je vous rappelle qu'on ne peut pas être mal 24 heures sur 24. C'est comme avec la météo, les nuages passent, il y a une alternance. Alors, pour cet instant dans le ici et maintenant, et de manière intemporelle, retrouvez, voilà, une situation récente, ou un peu plus lointaine, dans laquelle vous avez eu le sentiment de faire au mieux, et de réussir, à votre échelle, à votre mesure. Scannez dans vos souvenirs. Alors, il peut y avoir plusieurs situations qui se présentent à vous, de succès, vous les accueillez. Vous pouvez en faire un package de réussite aussi pour l'instant. Ça vous permet de mettre l'accent sur le verre plein, et non plus ainsi sur le verre vide. Et vous choisissez intérieurement une situation que vous avez envie d'explorer un peu plus, pour bien l'ancrer en vous, cette expérience positive, que ça devienne vraiment une expérience de référence positive, pour vous. Voilà. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre sur pause cet audio, et je vous invite à vous demander quel seuil vous avez ainsi franchi, quelle limite vous avez dépassé, qu'est-ce que vous avez donc osé en accomplissant cela, en créant cela, en ayant réussi ou fait cela. Qu'est-ce que vous avez franchi comme seuil ? Quelle limitation vous avez dépassé ? En quoi vous avez grandi ? Vous pouvez déjà vous féliciter pour cela d'ailleurs. C'est important de se congratuler soi-même. C'est une manière de se reconnaître soi-même, sans attendre que d'autres le fassent pour nous. Et je vous invite à vous demander intérieurement comment vous vous y êtes pris pour réussir cela. Qu'est-ce que vous avez fait dans les jours, les semaines qui ont précédé, dans les heures qui ont précédé votre action ? Quels ont été vos comportements, vos pensées, vos émotions ? Sur quoi vous avez compté ? Sur quoi vous avez misé ? Dans les heures, les semaines, les jours qui ont précédé l'action ? Si vous avez besoin, vous mettez cet audio sur pause pour avoir plus de temps pour laisser monter en vous la prise de conscience aux stratégies intérieures. Et puis, je vous invite à vous demander comment s'est déroulée cette expérience ? Voilà, vous zoomez maintenant sur ce moment que vous avez réussi en vous remémorant le début de votre activité, de votre action, le milieu de votre action et la fin de ce moment. Voilà, revisitez cela. À quoi étiez-vous attentif ? Quelle était votre attitude ? Quelles étaient vos croyances ? Comment était votre débit de paroles ? Vos mouvements ? Le ton de votre voix ? À qui ou à quoi étiez-vous attentif ? Attentif ? Découvrez cela au début de cette expérience de réussite, au milieu de cette expérience de réussite, à la fin de ce moment que vous qualifiez de succès, de réussite. Comment l'expérience s'est déroulée ? Vous devenez ainsi témoin, spectateur, spectatrice, en faisant ce débriefing avec vous, factuellement. Vous pouvez même vous demander à quoi vous avez su que vous aviez réussi, quel ressenti vous avez eu, quelle attitude, et puis, quels étaient les regards peut-être à l'extérieur, ce qui vous a été dit à l'extérieur, les comportements extérieurs, qui vous ont fait sentir et vous dire que là, oui, vous avez réussi. si vous avez besoin de plus de temps pour laisser monter cela, clarifier, conscientiser cela, vous mettez sur pause cet audio et je me dirige vers les cartes de proposition du jeu de l'entraide et en étant branché à notre groupe d'aujourd'hui et de manière intemporelle et universelle pour que vous puissiez pour que vous puissiez refaire à volonté ce tirage, mon intuition me souffle d'aller vers la carte numéro 15 et là, c'est comme si globalement, vous allez recevoir un message et avant de retourner la carte, vous laissez monter un nombre entre 1 et 7 dans votre tête, dans votre cœur et je retourne la carte si le nombre qui est monté c'est 6, vous lisez la 6ème phrase, etc. et vous notez cette clé qui est là et je vous invite à considérer que cette clé que vous recevez c'est comme si l'énergie vous disait voilà, ça a déjà été là par exemple avec cette carte vous pourriez vous dire une page s'est tournée je me suis donné le droit d'être heureux, heureuse j'ai pris de l'assurance j'ai noté tout ce qui est déjà nouveau dans ma vie je me suis souhaité le meilleur ça a été à moi de jouer à cet instant et encore maintenant j'ai pu le faire voilà comme si c'était ce que vous aviez fait vous laissez résonner en vous cette phrase cette clé donc voilà vous venez de recevoir cette première clé je vous invite même à vous féliciter vous dire bravo d'être en gratitude avec vous-même de vous féliciter oui et je retourne vers le menu des cartes de proposition et cette fois-ci c'est votre âme qui va vous donner son message et quand je suis à nouveau branchée au groupe c'est la carte numéro 10 qui attire mon cœur mon intuition de manière universelle voilà et vous laissez monter un nombre entre 1 et 7 avant que je ne retourne la carte et je retourne la carte et si le nombre c'est 5 vous lisez la cinquième phrase si le nombre c'est 1 vous lisez la première phrase et vous notez et donc même si cette clé est au présent de l'indicatif imaginez que votre âme vous dit voilà c'est ce que tu as fait bravo c'est ce que tu as fait bravo tu as pris soin de toi au quotidien bravo tu as gardé courage tu as pensé à ce que tu voulais vraiment tu as vu le côté positif de chaque situation tu es passé à l'action tu as réorganisé le lieu dans lequel tu vis tu t'es rappelé que tu es unique voilà vous notez cette clé c'est votre âme qui vous dit là oui tu as fait cela et puis je retourne au menu des cartes de proposition pour avoir une troisième clé et cette fois-ci c'est la source c'est-à-dire ce qui est de plus haut de plus sacré de plus divin pour vous qui va vous offrir une clé après ce succès après cette réussite voilà vous allez recevoir un message de la source et quand je suis à nouveau branchée à l'énergie du groupe de façon intemporelle et universelle c'est la carte numéro 1 qui attire mon attention et vous laissez monter un nombre entre 1 et 7 et je retourne la carte vous notez ce message de la source de ce qui est le plus haut le plus sacré pour vous à nouveau cette clé elle est au présent de l'indicatif et envisagez que la source vous dit oui ce n'était qu'une étape tu as été à l'essentiel tu as pu te faire confiance tu as fait du mieux que tu as pu tu as réveillé l'artiste en toi tu as osé parler de toi tu as dit oui à l'abondance en fonction de la clé que vous avez tiré mais vous pouvez aussi prendre toutes ces phrases toutes ces clés vous laissez résonner cela en vous et à nouveau vous vous félicitez sur votre papier vous pouvez bien sûr écrire ces phrases en tant que message que vous vous donnez à vous-même par exemple si le message là c'est ce n'est qu'une étape donc ce n'était qu'une étape vous pouvez écrire j'ai passé cette étape vous pouvez l'alchimiser cette phrase j'ai été à l'essentiel appropriez-vous ces phrases j'ai pu me faire confiance puisque la source vient de vous donner une validation votre âme aussi donc appropriez-vous cela en mettant ces phrases avec je j'ai osé parler de moi j'ai dit oui à l'abondance notez cela voilà et à nouveau vous pouvez vous féliciter vous tapez vous-même sur l'épaule comme pour vous dire c'est bien ma belle mon beau c'est bien et puis je reviens vers le menu et cette fois vous allez avoir à la fois une nouvelle clé et une visualisation qui va vous aider à déployer encore plus de ressources à l'intérieur de vous et du coup en ayant le jeu vous-même il vous suffira de laisser monter dans votre esprit un nombre entre 1 et 147 car il y a 147 visualisations mini visualisations contenues dans le livret dans le jeu de l'entraide et à cet instant ici et maintenant dans ce temps intemporel et de manière universelle quand je suis branchée à notre groupe c'est la numéro 84 qui attire mon coeur et vous allez donc recevoir nous allons donc recevoir une clé et une image à visualiser et la clé est tu mérites d'obtenir ce que tu désires vous pouvez noter cette nouvelle clé c'est à la fois votre âme la partie la plus sage de vous et la source qui vous dit cela et je vous lis cette visualisation et pour pouvoir en bénéficier davantage encore dans vos cellules je vous invite à fermer vos yeux et je vous invite à vous imaginer sous la forme d'un très bel être lumineux un très bel être lumineux aussi bien intérieurement qu'extérieurement ouvrez votre imagination créatrice de la manière la plus juste pour vous et vous vous envisagez sous la forme d'un très bel être lumineux aussi bien intérieurement qu'extérieurement et vous vous découvrez en train de devenir de plus en plus présent à vous-même et à ce qui vous entoure prenant soin de vous et de votre vie révélant chaque jour davantage votre force intérieure et votre autorité naturelle en même temps que je parle continuez à laisser s'ouvrir votre champ de conscience pour accueillir ce film dans lequel vous vous voyez sous la forme d'un très bel être lumineux aussi bien intérieurement qu'extérieurement et vous vous découvrez en train de devenir de plus en plus présente à vous-même et à ce qui vous entoure tout en prenant soin de vous et de votre vie révélant chaque jour davantage encore votre force intérieure et votre autorité naturelle et vous respirez tout tranquillement pendant que ce film que vous créez peut venir même tout autour de vous pour que vous rentriez dans l'image vous rentrez dans ce personnage vous vous associez en devenant ce bel être très lumineux osez vous pouvez lire vous relire les trois phrases que vous avez écrites avec je c'était par exemple j'ai pris de l'assurance je prends de l'assurance je suis passé à l'action je passe à l'action j'ai fait du mieux que je pouvais je fais du mieux que je peux en vous rappelant que vous méritez d'obtenir ce que vous désirez alors même temps que vous êtes vibratoirement cet être lumineux vous affirmez en vous ces trois clés comme des jingles comme s'ils étaient déjà là comme si vous aviez envie que ces trois clés deviennent encore plus présentes dans votre vie si la clé par exemple c'est prendre de l'assurance et bien c'est j'ai pris de l'assurance je prends de l'assurance et je vais prendre de plus en plus d'assurance si la clé c'était passe à l'action et bien vous pouvez vous dire je suis passé à l'action je passe à l'action et je vais passer de plus en plus à l'action si la clé c'était fait du mieux que tu peux et bien vous vous dites j'ai fait du mieux que je pouvais je fais du mieux que je peux et je vais faire du mieux que je pourrais à l'avenir parce que vous méritez d'obtenir ce que vous désirez respirez avec toute cette ambiance laissez monter en vous cette énergie pleine de qualité de ressources qui peut booster votre énergie vitale votre estime de vous-même votre confiance en vous et vous vous permettez de poser une main sur votre cœur pour ancrer cette ambiance avec ce geste et avec la main sur le cœur laissez-vous sentir et imaginer à votre manière que vous allez parler à votre enfant intérieur et à toutes les parties de vous en vous vous qui êtes un joyau aux multiples facettes et vous allez affirmer en tant qu'adulte à toutes les facettes de vous qui ont besoin d'entendre quelque chose de réconfortant de boostant vous allez lui dire les clés que vous avez notées par exemple tu as pris de l'assurance je suis fière de toi tu vas prendre de l'assurance tu peux prendre de l'assurance tu es passé à l'action bravo tu vas passer à l'action je suis là on va y aller ensemble on va passer même ensemble à l'action bravo tu as fait du mieux que tu pouvais et on va avancer ensemble on va faire du mieux qu'on peut ensemble associez-vous vous travaillez en équipe intérieure vous vous adressez ainsi à toutes les facettes de votre être à tous les âges bébé enfant fillette garçonnet ado jeune adulte adulte quel que soit votre âge à toutes ces parts qui sont vous là vous devenez pour vous-même une forme de parent d'ami grande soeur grand frère coach tuteur supporter femme c'est une manière de faire alliance avec vous de vous entraider vous-même avec votre équipe intérieure et puis toujours en gardant la main sur le coeur permettez-vous de vous imaginer dans un futur un futur proche à court terme avec toute cette énergie toute cette ambiance toutes ces clés qui sont là en vous toutes ces autorisations ces permissions que vous êtes en train de vous offrir de vous donner que la source et que votre âme vous donne voilà ouvrez votre champ de conscience vers le futur et même à moyen terme trois mois six mois un an avec ces nouvelles qualités ces nouvelles ressources ces nouveaux ressorts à l'intérieur de vous envisagez-vous même aller plus loin jusque dans la vieillesse avec cette nouvelle énergie qualitative empliée de ressources avec vos compétences qui sont boostées stimulées enrichies avec vos capacités qui sont voilà démultipliées tandis que ces clés vous accompagnent toujours vous ce bel être lumineux aussi bien intérieurement qu'extérieurement que vous êtes devenant de plus en plus présent à vous-même et à ce qui vous entoure saison après saison prenant soin de vous et de votre vie révélant au fur et à mesure de votre avancée sur votre chemin de vie votre force intérieure et votre autorité naturelle voilà laissez-vous aller même jusqu'à votre dernier souffle aussi loin avec toutes ces ressources et de manière confortable pour vous de manière aussi confortable que cela peut l'être et c'est comme si ce personnage du futur lointain lointain vous adressait lui-même elle-même son message ou un cadeau à l'être que vous êtes ici et maintenant et vous accueillez ce message ce cadeau qui vous est fait voilà depuis ce futur que vous êtes en train de créer de bâtir grâce à votre imagination créatrice et à votre intention du cœur et cet être du futur gorgé de ressources de compétences commence à rajeunir à rajeunir pour revenir vers vous pour revenir à l'âge que vous avez à cet instant précis comme des jumeaux des jumelles cette part du futur ramène avec elle toutes ces ressources redéployées réinitialisées réactualisées enrichies et peut-être que c'est comme une accolade un hug que vous vous offrez mutuellement car désormais vous allez aller ensemble sur le chemin de votre vie avec toutes vos clés qui sont là pleines de ressources sous la protection de la source et de votre âme pour justement aller vers la concrétisation des projets de votre âme dans le concret du quotidien de vos vies vous ce bel être aussi bien intérieurement qu'extérieurement vous qui allez devenir de plus en plus présent présente à vous-même et à ce qui vous entoure pas après pas saison après saison cycle après cycle prenant soin de vous et de votre vie révélant au fur et à mesure chaque jour un peu plus votre force intérieure et votre autorité naturelle pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien et pour le plus grand bien du plus grand nombre goûtez ce moment que vous vous offrez vous êtes pour vous même une ressource une ressource humaine tandis que l'ensemble de vos facettes s'alchimise et s'harmonise à l'octave supérieure de votre être de la manière la plus naturelle la plus simple et la plus appropriée pour vous respirez dans cette ambiance d'ouverture c'est une entraîne intérieure que vous vous offrez vous avec vous même aspirez consciemment goûtez ce moment privilégiez et si vous avez envie ou besoin de plus de temps vous pouvez mettre sur pause cet audio et pour terminer ce processus je vous invite à vous demander quel est le premier pas que vous allez faire dans les jours qui vont venir pour aller dans cette direction oui laissez monter en vous quel est ce premier pas que vous avez envie que vous êtes prêt prêt à vivre à faire en vous rappelant que vous avez toutes ces clés en vous les trois clés plus la quatrième tu mérites d'obtenir ce que tu désires vous pouvez même vous le dire vous l'affirmez en vous je mérite d'obtenir tout ce que je désire en plus si c'est pour votre plus grand bien et le plus grand bien du plus grand nombre c'est magique vous programmez ainsi votre futur voilà là aussi vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps et tout à l'heure ou si vous avez un verre d'eau à proximité de vous je vous invite en tout cas lorsque vous boirez un verre d'eau quelques gorgées d'eau je vous invite à penser à trinquer à la vie avec ce breuvage qui est de l'eau l'eau est notre élément vital l'eau entend énergétiquement nos désirs et du coup en trinquant à la vie vous vous offrez à la bonté la bienveillance de la vie c'est comme si vous donniez une permission à la vie qu'elle vous apporte ses bienfaits son abondance toutes les ressources dont vous allez avoir besoin pour pouvoir concrétiser d'autres rêves et aller vers encore davantage de succès donc je le redis tout à l'heure ou là si vous avez un verre d'eau à proximité je vous invite à trinquer avec ce verre d'eau à la vie et vous boirez en conscience et ainsi le message d'unité de lumière et d'amour se diffusera avec l'énergie de l'eau dans vos cellules dans tout votre être et vous vous alignerez à la vibration de l'amour de la vie pour vous voilà respirez quelques instants encore en sachant que tout ce qui devait être accompli aujourd'hui a été accompli et que toute cette énergie va continuer de s'alchimiser en vous dans les heures les jours qui vont venir pour votre plus grand bien donc et pour le plus grand bien du plus grand nombre et pour la terre elle-même et vous pouvez vous remercier vous-même aussi intérieurement pour tout ce travail que vous avez fait avec vous-même sur vous-même en vous-même ce travail cette alchimie ce processus que vous pourrez refaire aussi souvent que vous le souhaitez vous connaissez vous connaissez maintenant les étapes vous pourrez refaire donc ce processus avec le jeu de l'entraide et avec notamment le livret du jeu de l'entraide ou alors en revenant vers cet audio cette vidéo voilà et puis à nouveau je vous invite à bouger vous étirer découvrir le monde autour de vous l'environnement à nouveau ressentir comment vous êtes dans votre corps dans l'ambiance émotionnelle comment est votre esprit voilà et c'est ainsi que nous nous dirigeons vers la fin de cet atelier pour aujourd'hui cet atelier que vous pourrez refaire donc aussi souvent que vous le souhaitez avec cet outil de cet audio ou avec donc comme je le disais le jeu de l'entraide les cartes de proposition et le livret dans lequel il y a donc les 147 visualisations que j'ai concoctées pour vous pour votre coeur et je vais vous souhaiter le meilleur dans une belle intégration de ce que vous vous êtes donné aujourd'hui et je vous dis à bientôt tout le meilleur à vous au revoir